Qu'est-ce que l'art de l'art de la scène ? Alors, mon exposé voudrait attirer votre attention sur la véritable bifurcation à laquelle se trouvent confrontés les mondes de l'art, et plus particulièrement celui des arts de la scène. Bifurcation déjà bien réelle, tant les conceptions de l'art, mais aussi les conditions socio-économiques de son développement, sont en train de changer sous nos yeux, que cela nous plaise ou non. Bifurcation encore largement potentielle, car notre héritage tant idéologique que sur le plan du fonctionnement des mondes de l'art reste déterminant et toujours très prégnant. Au point que ça ne facilite pas toujours le diagnostic et l'invention de solutions qui seraient pertinentes face à des évolutions qui sont déjà, pourtant, déjà là. Alors, mon exposé se développera en deux grandes parties, chacune étant déclinée en quelques aspects principaux. La première sera consacrée à des éléments de diagnostic sur l'état actuel du fonctionnement du monde du spectacle vivant en France. Et la seconde développera ce que je crois être des transformations nécessaires en ce début de XXe siècle, XXIe siècle. L'absus intéresse. Première partie. Alors, trois grands aspects structurant cette première partie. Le premier porte sur la compréhension qui se précise depuis une quinzaine d'années du fonctionnement socio-économique du spectacle vivant. Le second évoque le mode de développement très spécifique de ce monde dans le dernier quart du XXe siècle. Et le troisième souligne la transformation des pratiques artistiques et culturelles de nos concitoyens dans la même période et son lien avec la dynamique de construction identitaire permanente à laquelle chacun d'entre nous est désormais convoqué. Premier aspect. La première crise de l'intermittence du spectacle de 1992 et peut-être encore plus celle de 2003 ont au moins conduit à des données et des études permettant de mieux cerner la réalité de l'emploi et des professions du spectacle vivant et plus largement de la spécificité de sa socio-économie. Alors, si beaucoup reste à faire dans l'approfondissement, dans l'agrégation des données, on est désormais face à une vision quand même beaucoup plus claire et déjà assez problématisée de ce que représente aujourd'hui la filière professionnalisée du spectacle vivant dans notre pays. Considérons quelques indicateurs chiffrés pour ce qui nous indique des évolutions qualitatives de ce secteur d'activité. Aujourd'hui, on sait par exemple que le nombre d'entreprises de spectacles vivants entre 1995 et 2006, cette progression est de 220%. On sait aussi que la progression des bénéficiaires de l'assurance chômage des intermittents du spectacle vivant entre 1991 et 2003 est de 263%. Parallèlement, et pour l'ensemble des intermittents du spectacle, spectacle vivant et spectacle enregistré, le volume de travail a en effet augmenté de 172% entre 1990 et 2005, soit plus de 10% par an. Mais comme la croissance des effectifs a été supérieure, cela a entraîné une baisse de 21% du volume annuel moyen de travail par intermittent, avec par ailleurs une fragmentation croissante de ce type d'emplois, puisqu'on observe une durée moyenne de contrat divisé par presque 3, 12 jours en 1990, 4 jours, 3 en 2006. Ces quelques données indiquent suffisamment que le spectacle vivant a connu une période de croissance tout à fait exceptionnelle d'un point de vue historique. Mais elle souligne également que cette croissance s'est traduite par, d'un côté, une multiplication d'entreprises, la plupart très petites et très précaires, et d'un autre côté, une flexibilité non moins radicale des conditions d'emploi et, plus largement, des parcours professionnels. Appréhendons quelques nouvelles données. En 2001, sur les 17 300 entreprises disposant d'une licence d'entrepreneurs de spectacles vivants, 70 % correspondaient à des compagnies théâtrales, chorégraphiques, de cirque, d'art de la rue ou à des groupes musicaux. 74 % de l'ensemble de ces entreprises ont le statut d'association type loi de 1901 et 8 % le statut d'entreprise individuelle. Ce qui veut dire que le statut de société à but commercial est très minoritaire. 84 % de l'ensemble de ces entreprises, par ailleurs, ont moins de 5 salariés. Si on zoome sur les compagnies d'Île-de-France, 75 % des compagnies théâtrales professionnelles n'ont aucun salarié en 2005. La moyenne d'emploi permanent étant d'un peu plus d'un demi-poste seulement que viennent compléter une moyenne de neuf intermittents réguliers et six autres intermittents plus occasionnels. Alors, même si la part de l'emploi plus permanent croît avec la taille des organisations, le monde du spectacle vivant est structurellement marqué par la prédominance de l'emploi rémunéré par intermittence. En 2003, les salariés intermittents du spectacle vivant sont globalement trois fois plus nombreux que les permanents, qui ne sont d'ailleurs pas tous à plein temps. Il y a dans ces données des indications structurelles qu'il serait aujourd'hui encore plus qu'hier périlleux de minimiser. On peut donc avancer que les arts vivants ont connu un incomparable développement, en particulier depuis les années 1980, tant en termes quantitatifs que de diversité ou de présence territoriale. Ce développement nous est d'ailleurs envié dans de très nombreux pays. Mais on doit souligner que cette croissance ne concerne pas seulement la partie la plus visible et la plus instituée du secteur. À côté des grandes institutions et des compagnies qui y accèdent, s'est surtout développée une multitude d'initiatives. Celles-ci n'ont cessé de chercher leur place, soit dans l'organisation institutionnelle publique qui, de son côté, s'est renforcée et hiérarchisée, ou encore au travers des logiques marchandes, ce que le domaine musical illustre particulièrement. Ces initiatives ont également de plus en plus cherché leur place par obligation, mais aussi par nécessité de survie, hors ou au moins à la marge des dispositifs de droit commun. Un dispositif qui est en fait issu de la véritable gestion concertée du secteur entre les milieux professionnels et les pouvoirs publics. La plupart de ces initiatives dont je parle sont portées par des petites structures. On y retrouve un très grand nombre de compagnies théâtrales ou de groupes musicaux. Enfin, on peut avancer et que ce développement bute désormais sur une série de limites internes et contextuelles. Tant il est vrai que notre société tout entière, où les contenus immatériels deviennent centraux, est engagée dans une mutation globale qui transforme également les pratiques artistiques et culturelles de nos concitoyens. Nous sommes donc désormais à un tournant difficile mais tout à fait passionnant, où ce qui nous a été légué par le XIXe et le XXe siècle est en train ou se doit d'être reconfiguré et d'un triple point de vue. Du point de vue de l'offre artistique et du fonctionnement des milieux professionnels, du point de vue des pratiques artistiques et culturelles de nos concitoyens, du point de vue des politiques publiques et des instances souvent mixtes, privées et publiques, de régulation des mondes de l'art. De tout cela, le monde du spectacle vivant est particulièrement exemplaire. Deuxième aspect. Il ne faut surtout pas passer trop vite sur l'analyse du mode de développement au travers duquel le spectacle vivant a connu cette croissance exceptionnelle. Prenons le temps d'évoquer deux parcours d'artistes, celui de Guy Aloucherie et celui d'Éric Lacascade. Voilà en effet deux artistes qui ont exploré ensemble de nouvelles pratiques artistiques, de création, de diffusion et de sensibilisation des publics avec leur Balatome Théâtre qui a été créé en 1983, compagnie à la fois nomade et très inscrite dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et puis en 1997 et à l'occasion de leur nomination conjointe à la direction du Centre Dramatique National de Normandie à Caen, on assiste à une bifurcation des parcours qui pourrait exemplifier la polarité qui caractérise de nos jours le monde des arts théâtraux. Alors d'un côté vous avez Éric Lacascade qui reste au CDN de Caen de 1997 à 2006 et qui va de plus en plus s'orienter vers un travail à partir des grands textes du répertoire théâtral qu'on pense à sa trilogie Ivanov-Lamouet-Platonov entre 1999 et 2002. Travail qui est centré sur une priorité à l'œuvre textuelle et scénique produite et portée par des professionnels même si toute une série d'actions d'accompagnement est également mise en place pour les publics rencontres avant et après les spectacles avec les artistes répétitions publiques ateliers de pratiques théâtrales amateurs etc. C'est ce que j'appelle le premier pilier du développement culturel de l'art très précertible dans notre pays depuis Malraux pour ne pas remonter plus loin. De l'autre côté Guy Alloucherie revient assez vite dans sa région natale du Nord et va développer avec l'appui de cette scène nationale atypique et culture commune un travail où l'action culturelle n'est pas une sorte de complément mais bien le cœur même du projet artistique. Dans ce type d'approche la culture des professionnels de l'art se confronte et se croise continuellement avec la culture d'autres mondes sociaux d'autres territoires d'autres individualités. Cela donne des spectacles comme les étoiles du Nord en 1999 ou les sublimes en 2003 mais également des temps longs de présence sur des territoires et au contact de populations particulières avec des formes inédites comme les veillées de Guy Alloucherie à partir de 2005. Alors, c'est ce que j'appelle le second pilier du développement culturel de l'art où l'invention d'une relation plus symétrique entre professionnels et non-professionnels de l'art est première. Ce second pilier a jusqu'à aujourd'hui été largement minoré tant idéologiquement qu'au plan des dispositifs de droit commun et des moyens investis. En tout cas, cet exemple double permet de souligner des aspects essentiels du développement du spectacle vivant depuis plus d'un quart de siècle. Alors, sur le plan idéologique, a prévalu une conception dans laquelle la convention d'originalité, originalité de l'œuvre ou originalité de l'artiste, a constamment sous-tendu aussi l'objectif de professionnalisation, les deux s'épaulant réciproquement et conduisant aussi au primat du thème de l'excellence artistique, sorte de triangle idéologique. Le parcours d'Éric Lacascane me semble se rapprocher de cette conception encore très largement prégnante. Celui de Guy Aloucherie correspondre à la probable nécessité de revisiter cette approche historique de l'art et de son rapport à la société. Sur le plan organisationnel, cette fois-ci, on a vu se déployer de manière inédite en France un mode de gouvernance associant l'initiative et la gestion privée et publique. Ce mode de fonctionnement est souvent d'ailleurs réduit à une simple économie mixte. Mais le risque est alors d'écraser l'importance et la spécificité d'une troisième dimension, celle d'une économie d'initiative privée, certes, mais à but autre que lucratif, qui est prédominante pour ce qui concerne le spectacle vivant dans notre pays. Sur ce plan, les deux exemples évoqués représentent chacun une déclinaison singulière de ce fonctionnement d'un tiers secteur qui reste par ailleurs largement dépendant des moyens publics. Pour le moins, ce doublé idéologique et organisationnel dominant a laissé de côté toute une série d'enjeux, de problèmes, de personnes. Il a conduit à un développement culturel de l'art qui trouve aujourd'hui ses propres limites. Et pour aborder cette question, je vais désormais repartir de l'un des absents majeurs de la Convention d'originalité, à savoir le spectateur ordinaire et plus largement les pratiques artistiques et culturelles contemporaines de nos concitoyens, totalement absents de la Convention d'originalité. Troisième aspect de ma première partie. Les propositions artistiques sont en effet, telles qu'elles sont reçues par les spectateurs, sont en effet des propositions à plusieurs dimensions. Elles n'ont pas pour seul objet d'être des expériences esthétiques, même si cet aspect reste crucial à considérer, ou même d'être appréhendées selon les seuls critères des professionnels de l'art. Elles ont, par ailleurs, une double dimension irréductible de sociabilité, d'une part, et de configuration identitaire, d'autre part. S'agissant de la sociabilité, le phénomène n'est pas nouveau. Depuis l'invention du théâtre, on y va aussi pour croiser et rencontrer des individus qui appartiennent ou non à son milieu social. Ce phénomène constant dans l'histoire du théâtre a pu être masqué au cours du XXe siècle, où la dimension de rapport intime à l'œuvre a voulu être privilégiée, le spectateur étant convoqué à regarder davantage la scène et bien moins la salle. Mais les jeunes générations qui pratiquent les nouveaux réseaux sociaux accessibles sur Internet bousculent ces éléments conventionnels. Les sorties culturelles se déclenchent ainsi d'abord, j'aurais tendance à dire comme toujours, par la circulation de l'information dans un réseau social. elle constitue un moyen intense d'échange avec ses pairs. Il est donc important de pouvoir s'y rencontrer, de pouvoir parler et échanger. D'où le succès des concerts de musiques actuelles qui permettent d'écouter mais aussi de bouger, d'être ensemble, de discuter, de boire un verre, de monter des plans, d'organiser un after, etc. Dans le même temps, les propositions artistiques participent à la construction de nos identités de manière sans doute plus forte qu'autrefois. Car aujourd'hui, nos identités individuelles et collectives ne nous sont plus données comme elles l'étaient il y a peu encore par la famille, l'école, la religion, l'appartenance politique, etc. Chacun doit se construire son identité au travers de la multitude des propositions qui lui sont faites dans nos sociétés. or, les pratiques artistiques ont des dispositions en la matière tout à fait remarquables. Elles permettent aux individus de se construire mais aussi de se reconnaître entre eux, tout en facilitant la distinction et la singularité qui sont désormais demandées à chacun. La diversité actuelle des propositions artistiques représente donc un pourvoyeur symbolique et affectif d'importance. Et de fait, les offres de spectacles vivants elles-mêmes développent aujourd'hui une pluralité de modes d'appartenance. Parmi mille cas possibles, prenons l'exemple du nouveau théâtre du VIIIe à Lyon. On voit que cette équipe de théâtre travaille des pièces inédites ou du répertoire à découvrir en salle. Mais elle propose aussi quantité d'autres approches. Atelier de pratique, opération d'ouverture sur le quartier, écriture de spectacles en lien avec les habitants et leur mémoire, réalisation d'événements festifs, etc. Ce cas constitue une sorte de point médian ou dialectique entre les deux parcours types que j'ai signalés à propos de Guy Alouchri et d'Éric La Cascade. Ils comportent d'ailleurs également des dispositifs tout à fait intéressants de coopération et de mutualisation qui me paraît être aussi un des enjeux forts pour le futur du spectacle vivant. Et on pourrait multiplier sans difficulté les exemples de nouvelles scènes et de nouvelles pratiques à l'hôpital, dans la rue, à l'école, en France ou à l'étranger. Je vois dans la salle Jean Hurstel, fondateur d'un banlieue d'Europe par exemple. Alors on peut rejeter ces expériences au prétexte qu'elles seraient périphériques ou marginales voire démagogiques ou je ne sais quoi encore. En réalité, il y a surtout là un vrai terreau de diversification qu'il faut encourager mais aussi évaluer. En effet, on ne sait pas encore suffisamment quels sont les impacts relationnels, identitaires et esthétiques de ces formes non canoniques de l'art. Mais on sait déjà que ces impacts sont bien réels, comme l'ont d'ailleurs été ceux déclenchés par la première décentralisation théâtrale d'après-guerre. Et par incidence, cela conduit à s'interroger sur les investissements en particulier urbains à réaliser aujourd'hui. quand les œuvres redeviennent supports de dimensions multiples, esthétiques mais aussi sociales, discursives, cognitives, etc., quel nouveau lieu de production et d'échange faut-il envisager ? Quel nouveau mode de production et de diffusion faut-il promouvoir ? Jusqu'où et sous quelles conditions la salle de spectacle reste-t-elle un dispositif pertinent ? Les arts de la rue sont là pour souligner que les espaces publics sont également à concevoir de façon à accueillir des installations temporaires ou des espaces plus en interaction avec leurs propres spectateurs. Mais terminons cette partie de diagnostic en regardant quelques résultats de l'étude de 2004-2005 sur les pratiques de fréquentation artistique des grenoblois qui nous décrivent une des situations les plus favorables dans notre pays. Si on regarde les pratiques des sorties culturelles, elles sont clairement au-dessus des ratios nationaux. Toujours un double critère, celui des plus de 15 ans et sur au moins une sortie au cours des 12 derniers mois, les arts de la rue concernent 61% des grenoblois pour 29% dans l'enquête nationale qui date d'ailleurs de 1997, un peu plus tôt. La musique concerne 57% des grenoblois, 37% dans l'échantillon national. Le théâtre 26, échantillon national, 16%. Pour le seul théâtre, deux équipements concentrent à eux seuls 37% de la fréquentation, trois autres théâtres 20% et huit autres 19%. Alors, un double phénomène de forte concentration sur quelques établissements et de fréquentation moins intensive mais plus répartie sur des petites salles et donc perceptibles. Ces éléments expriment probablement une tension entre, d'un côté, un rapport assez traditionnel à la programmation artistique par de grands établissements et de l'autre, une demande de relations plus proximales et plus intimes dans des espaces plus petits. On a là sans doute une nouvelle déclinaison de mon hypothèse de la nécessité d'un double pilier pour le développement culturel du spectacle vivant. Globalement, une attitude très positive vis-à-vis des pratiques artistiques et culturelles instituées ne concerne que 33% de l'échantillon. 20% de plus affichant un rapport encore positif mais peu affirmé. En termes de finalité de la culture, les sondés insistent d'abord sur les motivations de bien-être et de curiosité personnelle. Ces repérages montrent que l'élargissement ou la diversification des pratiquants du spectacle vivant, qu'ils soient occasionnels ou plus assidus, croise de la question d'une prise en compte affinée des centres d'intérêt de population qui ne sont pas réductibles au seul statut de public potentiel. Alors, au point de croisement et de rencontre des différentes transformations au fond très récentes que je viens de rappeler, il devient chaque jour moins pertinent de considérer que de simples ajustements suffiront pour ouvrir un nouvel avenir aux différents mondes de l'art. la nécessité d'une reconfiguration assez profonde se fait jour tant de leur conception de l'art dans la société que dans leur mode de gouvernance. Et c'est ce que je vais désormais aborder dans la seconde partie de mon exposé. Là encore, je développerai trois grands aspects. Le premier plaidera pour envisager autrement la nature de l'art et de son rapport à la société. Le second mettra l'accent sur l'économie plurielle des filières artistiques professionnelles et leur caractère de marché incertain. La troisième traitera de l'invention nécessaire de formes intensifiées de mutualisation mais qui tiennent compte aussi d'une dimension irréductible d'individualisation. Premier aspect. Nous l'avons dit, les mondes de l'art et leurs professionnels ont développé une culture qui leur est propre, différente par exemple de celle des techniciens, des ingénieurs, des enseignants. Ils ont ainsi imposé la notion d'originalité comme base de leur spécificité. Cette conception, déjà en germe au XIXe siècle, a particulièrement réussi à imposer sa légitimité dans le spectacle vivant. Cette véritable norme fonctionne toujours et a, jusqu'à peu, été relativement propre au monde de l'art. Mais on la voit désormais s'élargir à d'autres mondes sociaux, notamment ceux aujourd'hui regroupés sous le terme générique d'économie créative. Ouvrons la fenêtre pour faire un peu de courant d'air. On voit même cette dimension d'originalité être requise au niveau de tous, chacun se devant désormais d'être différent, de s'inventer une personnalité et un parcours singulier. Dans ces conditions, la convention d'originalité, qui prétend aussi remettre sans cesse en cause l'état des choses, finit par tourner à vide, en particulier quand elle ne se réfère qu'à elle-même. D'un autre côté, le contexte actuel donne à cet héritage une chance de pertinence nouvelle en poussant à explorer la voie d'une relation plus symétrique entre œuvre et artiste d'une part, population et territoire de vie d'autre part. Les mondes de l'art pourraient ainsi trouver de nouveaux développements en acceptant de passer de la convention d'originalité à ce que je propose d'appeler une convention d'identité. Les productions artistiques sont en effet à même de participer à la reconfiguration identitaire permanente, personnelle et collective, constamment réouverte des individus et de leur communauté. Mais alors, il faudrait s'extraire peu à peu du mode dominant actuel de développement culturel de l'art. Et cette bifurcation implique, entre autres, de sortir de la référence centrale et obsessionnelle à l'excellence artistique, à en faire un critère d'évaluation quasiment unique et simultanément flou. on se prive d'une grande richesse, car de nombreuses propositions et productions artistiques se développent hors de ce schéma. Pour le spectacle vivant, le volet culturel de la politique de la ville en France, le nombre et la variété des expériences réalisées ont montré qu'il était possible de soutenir une autre référence et d'autres modalités d'intervention, sans que cela ne discrédite pour autant les processus artistiques et culturels considérés. Mais une place encore très largement insuffisante a été donnée à ces expériences. En complément du pilier historique des grandes institutions et compagnies théâtrales, ces expériences devraient pouvoir désormais être constituées en un véritable second pilier du développement culturel du spectacle vivant, y compris du fait qu'elles sont indispensables pour assurer la survie de la filière. Comment mieux reconnaître et prendre en compte ce deuxième pilier ? Il faudrait déjà admettre que le monde du spectacle vivant est à concevoir à partir d'au moins deux référentiels et non pas un. Il faut en tout cas admettre qu'on se prive d'un gisement fabuleux en isolant l'excellence d'autres formes créatives émergeant du terrain ou émergeant d'initiatives encore trop minorées par les filières artistiques professionnelles. Sur ces questions de politique culturelle, l'approche territoriale est sans aucun doute importante et constitue un enjeu majeur pour l'avenir. Les initiatives qui cherchent une plus grande symétrie entre proposition artistique et populations de territoires donnés ont aussi l'intérêt de développer des projets faits sur mesure en relation avec les caractères sociologiques ou morphologiques d'un quartier par exemple. Au travers de ces initiatives se développent également de véritables pratiques de transversalité et de décloisonnement que chaque contexte local singulier a d'ailleurs tendance à imposer et ce n'est pas en soi plus mal. Deuxième aspect. En termes plus socio-économiques, repartons du fait que chaque production de spectacles vivants est une proposition symbolique unique qui demande à être expérimentée par le spectateur. La valorisation de ces productions se fait donc d'abord de manière qualitative et au travers d'une expérience individuelle et collective vécue. Et certaines productions connaîtront alors une forme de reconnaissance et parviendront à cristalliser une valeur monétaire plus ou moins importante selon les cas. Cette valorisation financière et le pouvoir économique associé se trouvent donc toujours plutôt concentré à l'aval de la filière. Il faut donc maintenir un amont de filières qui soient larges et qui permettent la production de très nombreux spectacles tout en sachant que seulement quelques-uns obtiendront une diffusion et une valorisation économique conséquentes. Par ailleurs et encore plus qu'hier, la sélection est actuellement drastique et revient à concentrer sur un très petit nombre de projets les moyens alors que le niveau global de la production est élevé et de qualité. Progressivement, et si on ne s'en préoccupe pas plus, ce modèle économique risque d'assécher l'ensemble du secteur, en particulier si la valeur économique générée par le secteur n'est pas suffisamment redistribuée de l'aval vers son amont. Ce n'est même pas une question d'équité. C'est aussi la perception que l'intérêt de quelques-uns passe d'abord par l'intérêt du plus grand nombre. La crise actuelle du secteur musical marchand est instructive sur ce point. Celle de la filière du spectacle vivant est singulière mais pour une partie équivalente sur le fond. Quoi qu'il en soit, les mondes désormais professionnalisés de l'art sont tous construits sur un modèle en entonnoir avec de très nombreuses micro-entreprises notamment présentes à l'amont productif de la filière, déjà bien moins d'entreprises de taille moyenne et seulement une minorité de grandes entreprises, en particulier de diffusion à l'aval de la filière. Si le spectacle vivant n'échappe pas à cette structuration, il se singularise pourtant par des entreprises qui restent toujours de petite taille. Prenons l'exemple des établissements labellisés tels que Centre Dramatique Nationaux ou Scène Nationale. Il y a entre 20 et 25 permanents en 2005. Pas beaucoup. La moyenne des permanents est de 125 dans les théâtres nationaux en 2007. Il n'y a que deux établissements qui font exception. C'est l'Opéra National de Paris, 1 600 permanents en 2007 et la comédie française 430 permanents en 2007. Le spectacle vivant se singularise également par un corps d'entreprises médianes relativement étoffées par rapport à d'autres mondes de l'art qui va en particulier des friches culturelles et des théâtres de villes jusqu'aux scènes conventionnées et aux scènes de musique actuelle. Au début des années 2000, on comptait déjà de l'ordre de 1 000 établissements de ce type auxquels il est bon de rajouter de l'ordre de 1 800 festivals. Ces entreprises médianes sont à l'origine d'un maillage fin du territoire et permettent la diffusion d'une grande variété de pratiques artistiques et culturelles. Elles apparaissent d'ailleurs médianes à un double titre. Les compagnies passent d'abord par elles dans leur parcours de professionnalisation et d'acquisition progressive d'une notoriété. Elles sont également au cœur de la rencontre entre professionnels et non professionnels de l'art. Les éléments précédents plaident déjà pour un réaménagement de notre conception de la richesse mais aussi de la répartition des valeurs économiques récoltées par chacun des mondes de l'art et donc pour une nouvelle régulation socio-économique des filières artistiques. Mais à ce point de l'exposer, il faut également souligner le fait que l'économie des mondes de l'art ne relève pas de la seule économie marchande lucrative. Elle s'appuie d'abord massivement sur une économie réciprocitaire et sur une économie redistributive, ce que le monde du spectacle vivant montre tout à fait précisément. S'agissant de l'économie réciprocitaire, c'est une économie qui est basée sur le don et le contre-don non monétarisés et qui se met en place dans nos sociétés, notamment lorsqu'il y a une pénurie de liquidités. À l'heure actuelle, on sait par exemple qu'un intermittent du spectacle offre en moyenne un mois de son temps en travail bénévole à ses pairs. Cette économie informelle est très importante et il est impératif de la prendre en considération, ce qui n'est pas encore le cas. D'un autre côté, l'économie du spectacle vivant est foncièrement redistributive. Et on a affaire d'ailleurs à ce sujet à une double logique redistributive, publique, mais aussi civile. Sur une estimation personnelle et qui sera affinée, le flux monétaire global qui circule dans le spectacle vivant en 2003 serait de 3,6 milliards millions d'euros. Et ce montant se décompose de l'ordre de 65% en provenance de l'ensemble des pouvoirs publics, 45% des collectivités territoriales et 20% de l'État, 18% des fonds civils redistribués, dont l'UNEDIC, bien entendu, mais aussi la DAMI, la CEDIDAM, la SACD et toute autre forme de mécénat. Et enfin et seulement 17% des ménages, c'est-à-dire du public qui paye sa place ou son stage de formation. En résumé, la seule approche par l'économie marchande classique ne permet pas de saisir le fonctionnement économique de ce monde de l'art. D'un autre côté, la très grande singularisation des pratiques artistiques conduit à ne pas non plus considérer l'économie administrée publique comme le meilleur mode de gouvernance de ces secteurs où l'on retrouve la question essentielle du tiers secteur dans l'économie et dans les faits et pas simplement dans une sorte de rêverie idéologique. N'est-il pas de temps de vraiment tenir compte de ces faits irréfutables ? L'État doit jouer un rôle central à ce sujet, notamment en termes de reconnaissance, d'analyse et d'évaluation. Les observatoires culturels au niveau régional sont également des opérateurs pertinents pour donner toute la mesure de la richesse déjà présente mais qui peine toujours à être identifiée et donc aussi à se développer. Finalement, il est primordial de bien mieux reconnaître, y compris en termes d'ajustements réglementaires fiscaux ou sociaux, la réalité et le rôle essentiel des tiers secteurs abus autres que lucratifs dans le développement même des mondes de l'art. De ce point de vue, l'aide indispensable des pouvoirs publics devrait désormais d'abord massivement s'intéresser à la configuration ou à la reconfiguration de ces secteurs et sortir peu à peu du mode de gouvernance par la subvention projet par projet et la politique de guichet qui atteignent aujourd'hui clairement leurs limites. Il est en tout cas nécessaire que les professionnels des mondes de l'art travaillent avec les pouvoirs publics sur une nouvelle forme d'économie plurielle où les risques et les profits sont mieux répartis entre tous les acteurs. Intégrer à la réflexion des citoyens non spécialistes comme cela se fait déjà sur d'autres sujets et dans d'autres pays est aussi une orientation indispensable. Mais ne nous y trompons pas, y compris dans son très majoritaire tiers secteur, le monde de l'art du spectacle vivant apparaît bien aussi comme un marché incertain, donné incontournable. Cette notion renvoie à la double forme flexible des parcours personnels et des organisations d'un milieu où la concurrence a indiscutablement augmenté et va continuer à s'accroître. À la très forte incertitude initiale sur la qualité des productions artistiques, ont correspondu dans notre pays les dispositifs d'emploi en intermittence qui ont encore accentué la surflexibilité de ce marché mais aussi le poids de la notoriété des producteurs d'un côté ou encore la centralité des distributeurs de l'autre. D'un autre côté, le monde du spectacle vivant est exemplaire du développement de dispositifs collectifs visant à réduire cette incertitude concurrentielle qui est au cœur de son fonctionnement structurel et quotidien. Ces dispositifs visent un double objectif d'un peu mieux sécuriser les parcours personnels et d'un peu plus pérenniser les entreprises. On peut évoquer le développement des réseaux d'interconnaissance tout à fait indispensable, la stabilisation des relations d'emploi par exemple où un intermittent va contracter avec un ou deux employeurs principaux, la mise en place de dispositifs touchant aux conditions d'accès et de maintien sur les marchés, je pense à la licence d'entrepreneurs du spectacle ou au système d'allocation de chômage des intermittents. Pourtant, ces dispositifs mis bout à bout restent encore largement empiriques et fragmentaires. La question cruciale est alors de savoir quelle est la pertinence pour le contexte d'aujourd'hui des conventions à l'œuvre dans le spectacle vivant, dont la convention d'originalité ou celle d'excellence, et des dispositifs réglementaires ou non qui leur sont associés. Dans un dernier grand aspect, il s'agit donc de s'engager sur un terrain encore plus prospectif et projectif. Alors, certes, les idées avancées pourront paraître encore largement utopiques quant à leur possibilité de réalisation immédiate et concrète, mais il devient pour moi chaque jour plus urgent de dégager et de soumettre à la critique publique de vraies orientations de principes où les considérations socio-économiques sont indissociées des dimensions idéologiques. Bref, où il est question d'économie politique. Dans le contexte décrit jusqu'ici, la piste d'une plus grande mutualisation des moyens et d'une gouvernance plus collective doit être explorée. La difficulté structurelle est qu'il s'agit de concilier la nécessité d'une approche plus intégrée et collective d'une part, la non moins nécessaire prise en compte de la particularisation des parcours et des identités de l'autre. Ce qui est au moins clair, dès à présent, c'est que ces questions ne peuvent être seulement traitées au niveau moléculaire des entreprises élémentaires et de leurs relations en réseau. La seule mutualisation à ce niveau, comme les groupements d'employeurs, la mise en synergie temporaire ou plus pérenne de plusieurs organisations d'un territoire, le prêt croisé de main-d'œuvre ou de moyens matériels, ne saurait en effet suffire. Elle peut très vite se réduire à une sorte de mutualisation de la pénurie ou de la survie. Devient ainsi impliqué nécessairement le niveau méso de la filière tout entière, mais aussi celui macro de la société de production et d'échange de l'immatériel tout entier. Sur chacun de ces trois plans, et sans chercher à être exhaustif, je vais donc évoquer un ou deux problèmes qu'il me semble essentiel de prendre rapidement à bras-le-corps. Niveau des entreprises élémentaires et de leur mise en réseau. Quel mode de gouvernance des entreprises de spectacle vivant serait les mieux adaptés à l'imbrication de nos jours constantes entre l'indispensable collaboration entre différents acteurs et entreprises d'une part, l'importance des apports singuliers et des décisions individuelles de chacun de l'autre. Dans les compagnies, par exemple, la dichotomie associative entre un conseil d'administration gérant de droit et une direction gérant de fait n'est pas en soi adaptée à la flexibilité collaborative permanente nécessaire à ces entreprises. On pourrait ainsi plaider pour une forme spécifique de société à responsabilité limitée S.A.R.L. et à but autre que lucratif. Cette forme de S.A.R.L. ne reprendrait pas la répartition trop rigide à mon sens des pouvoirs en associer une voie des sociétés coopératives mais établirait une correspondance plus directe entre les responsabilités assumées de fait par le directeur ou la directrice artistique, son administrateur et quelques autres acteurs centraux d'un côté l'organisation légale de l'entreprise de l'autre. Encore faudrait-il que ce type de responsabilité soit reconnue comme activité compatible avec des rémunérations intermittentes, ce qui impliquerait la légalisation d'un statut spécial au sein de ces organisations pour les porteurs de projets et leurs collaborateurs directs. Le niveau micro est ainsi clairement en interaction avec les niveaux méso ou macro où ce genre de questions peut être traitées. Si on regarde maintenant les dispositifs d'aide publique et civile, on observe qu'ils sont encore massivement centrés sur un artiste, un projet, une organisation particulière. Cette tendance ne fait qu'alimenter l'extrême fragmentation et la taille restreinte des organisations dans l'amont de la filière. Elle ne fait qu'amplifier également la course à la singularité isolée de chaque producteur. Mais aujourd'hui, encore plus qu'hier, la créativité et l'originalité sont également issues du brassage entre individus et organisations. On pourrait ainsi plaider pour des formes d'aide publique et civile qui favoriseraient enfin et d'abord les agencements coopératifs entre organisations. Cela impliquerait un mode de financement global de ces collaborations réticulaires à partir de projets pouvant d'ailleurs être limités dans le temps et non plus un financement ponctuel au projet singulier de chacun et en plus par chacun de leurs contributeurs élémentaires. Il irait dans le même sens la création de véritables agences thématiques, territoriales, interrégionales qui suivraient un ensemble de projets depuis leur conception initiale jusqu'à la fin de leur exploitation en diffusion publique. De telles agences portées par exemple par des fondations mixtes privées et publiques ne seraient finalement que de nouvelles formes de gestion mutualisées du risque extrême que représentent les propositions artistiques. La stratégie de catalogue des éditeurs étant d'ailleurs une des formes historiques de ce type de gouvernance. Niveau de la filière nous avons vu que la valeur économique se concentre sur un très faible nombre de productions artistiques. Ne serait-ce que pour continuer à alimenter le cycle de ces productions cette valeur doit être pour une large part redistribuée dans toute la filière et non rester concentrée entre les mains de quelques acteurs qui ont eu la chance de voir leur production atteindre un sommet. Il devient donc urgent de travailler à des réorganisations structurelles même si leurs principes restent très conflictuels. Prenons-en deux exemples. Puisqu'elles génèrent par elles-mêmes d'importants flux monétaire, il serait normal que la double filière du spectacle soit le spectacle vivant et le spectacle enregistré participe davantage au financement de l'activité de ces acteurs les plus précaires qui lui sont indispensables. Il faudrait ici trouver une nouvelle articulation entre ce qui relève vraiment d'une assurance chômage des intermittents et ce qui ressort d'une meilleure rémunération de leur activité de fait continue pour beaucoup d'entre eux. Si le principe d'une plus forte mutualisation intrasectorielle doit être posée, il ne saurait simplement être appréhendé en termes de répartition revue mais à financement inchangé. L'abondement par les pouvoirs publics et les organismes de redistribution civile de tout effort interne de mutualisation en doublant par exemple cet effort serait un mode de renouvellement décisif du modèle économique de ce secteur. Il en va de même pour les droits d'auteur où le modèle historiquement pertinent lors de sa fondation de rétribution au prorata des textes ou des représentations commercialisées atteint désormais ses propres limites. Les revenus issus de ces droits sont eux aussi concentrés sur un très petit nombre d'individus. Sous une forme complémentaire au cas précédent, la question d'un prélèvement sur tous les flux et les canaux utilisant les contenus immatériels sans vraiment rétribuer directement leur production doit être affinée et débouchée sur des dispositifs opératoires par simple équité mais aussi par intérêt mieux compris des distributeurs et des utilisateurs de ces contenus. Mais la répartition de ces nouvelles recettes collectives ne peut justement plus s'envisager au prorata des notoriétés déjà acquises. Mieux socialiser le risque et le risque artistique doit impérativement correspondre à une meilleure socialisation des ressources et de leur répartition là encore par intérêt commun bien compris. Des dispositifs partiels de mutualisation existent bien déjà comme pour le cinéma qui réinjectent des sommes non négligeables depuis les recettes de diffusion vers l'amont productif de la filière. C'est aussi le cas du théâtre privé parisien avec un dispositif d'abondement de l'effort interne par les pouvoirs publics. Mais notre époque exige sans aucun doute un saut qualitatif dans le développement de ces dispositifs et surtout leur articulation cohérente dans une perspective analytique et politique d'ensemble. Il y a quand même un vrai paradoxe à ce que le théâtre public et les différentes organisations qui lui sont associées ne proposent encore sur ces questions aucun dispositif redistributif conséquent. Nous voici en tout cas reportés vers le niveau macro de régulation et de gouvernance. Je dirais que le spectacle vivant illustre de manière spécifique mais en aucun cas extraordinaire le conflit profond que couvrent nos sociétés de la connaissance à propos de la rémunération de l'activité de leurs producteurs de contenu. Ils sont pourtant les premiers pourvoyeurs des richesses actuelles et futures. En forçant à peine le trait les tendances partout perceptibles sont à la rémunération forfaitaire minimale de la plupart des producteurs de contenu ou à leur précarisation par des formes diverses de rémunération discontinue dans un environnement en tension concurrentielle croissant. De leur côté les distributeurs cherchent par tous les moyens à constituer et protéger des rentes de situation. Cet état des choses n'est au fond qu'une déclinaison particulière d'un problème plus large d'accaparement par une part très étroite des organisations de chaque champ d'activité et les mondes de l'art n'y échappent pas des richesses qualitatives produites. Cette véritable exploitation des talents du plus grand nombre est la nouvelle forme économique de la question sociale. Son croisement avec la montée en puissance de la question déjà évoquée de l'identité risque d'aboutir dans tous les milieux à des affrontements d'une très grande violence. Jusqu'à présent deux types de modèles de régulation des inégalités, des ressources et des situations professionnelles existaient dans nos pays européens. À une conception libérale et échangiste très perceptible dans les pays anglo-saxons répondait une conception fondée sur une stabilisation relative des statuts professionnels et civils très présentes en France et en Allemagne par exemple. À partir des nouvelles conditions de la fin du siècle dernier, car tout se met en jeu pour tout le monde dès les années 80, une troisième voie se cherche. Elle voudrait sécuriser les trajectoires individuelles, forcément soumises désormais à flexibilité et aléas, tout en luttant contre les trop grandes inégalités induites par les différences de ressources initiales et de compétences acquises par chacun. On plaidera ici pour un modèle de troisième voie qui me semble en cohérence avec ce que j'ai évoqué du spectacle vivant. Ce modèle reposerait sur la construction de nouveaux droits sociaux suffisamment diversifiés et individualisés qui permettrait à tout individu de mieux mobiliser ses capacités et ses éléments identitaires acquis dans des trajectoires personnelles constituées d'une succession de passages et d'états provisoires. Dans ce modèle, le travail est davantage envisagé comme participant à la production d'un bien commun que comme moyen d'accumulation individuelle de capitaux divers. On est ici dans une approche sociale-démocrate visant à une sorte d'économie non lucrative de marché alliant plus intimement l'initiative privée d'une part et la gestion mutualiste de l'autre. À la limite, l'objectif est d'organiser un continuum social particularisé pour chacun entre travail rémunéré, activité socialement utile, activité plus strictement personnelle. viser cette troisième voie sociale-démocrate consisterait alors à lever les obstacles à l'entrée dans les secteurs d'activité économique et à favoriser les passages entre eux, à établir un contrat unifié d'activité centré sur la personne dont un droit amélioré à la continuité de rémunération au travers d'une activité diverse et à cibler enfin les financements redistribués sur ceux qui en ont individuellement le plus besoin mais aussi sur les dispositifs de responsabilité mutualisés des acteurs sociaux. Au lieu de poursuivre dans la voie de plus en plus inefficiente d'une garantie de l'emploi par des statuts professionnels comme on s'accroche aussi beaucoup qu'en France, il s'agirait de construire une garantie des trajectoires par des droits sur l'activité personnelle. C'est un autre mot. Sur le seul exemple du spectacle vivant, on perçoit tout le chemin qu'il faudrait encore parcourir mais aussi comment cette filière se trouve traversée par tous ses enjeux contemporains. Elle pourrait donc être un des espaces où se défrissent de nouvelles formes d'organisation et tout particulièrement des dispositifs acceptables par le plus grand nombre qui favoriseraient une plus grande créativité et mobilité personnelle par lesquelles chacun apporterait sa contribution singulière à la communauté tout entière. Mais cette contribution serait d'autant mieux facilitée que la communauté fournirait par ailleurs à chacun un cadre et des outils effectifs de sécurisation pour son propre parcours individuel au sein des divers collectifs auxquels il participe. Tout cela ressemble j'en conviens à une utopie. Mais les mondes de l'art savent peut-être mieux que d'autres que le présent et l'avenir se fabriquent aussi avec des utopies du moment qu'elles parviennent à donner du sens à nos vies mais aussi qu'elles ne se contentent pas de rester dans le seul univers des songes et qu'elles acceptent de se confronter au monde tel qu'il est mais aussi tel qu'on peut malgré tout commencer dès aujourd'hui à le changer. Voilà, j'en ai fini. Merci pour votre attention. Est-ce que tout de suite il y a dans l'assistance une question que... Ben oui, voilà. Peut-être justement sur votre conclusion sur quoi vous pourriez vous vous appuyer parce qu'il me semble que le discours que vous venez ce n'est pas le discours qu'on entend majoritairement. C'est sûr. Comme que notre président avait écrit à notre ancien ministre de la Culture une lettre dans laquelle il lui demande... Ah, merci. Une lettre dans laquelle il demandait qu'on donne aux spectateurs ce qu'ils demandent je crois. Ça devait être ça le critère. On était plus du côté du premier pilier me semble-t-il. Donc comment est-ce que vous pensez en dehors de vous parler d'utopie comment est-ce que concrètement sur qui commence à appuyer pour impulser ce deuxième pilier ? Il me semble aussi que vous enfin je me trompe peut-être mais je crois que vous vous rapprochez de Pierre-Michel Menger de ce que dit Pierre-Michel Menger je me trompe peut-être et je ne crois pas non plus qu'il ait réussi à convaincre les syndicats professionnels. Oui. Peut-être deux niveaux de réponse à votre remarque. Première réponse si nous ne décidons pas une orientation de principe on ne sait pas où on va. même l'échange d'hier à Cloître-Saint-Louis sur 50 ans après le ministère il faut réinventer il faudrait que etc. Bon il faut aller au-delà de ce il faut. Ce que j'essaye de proposer c'est et clairement là je suis d'accord avec ce qui s'est dit hier simplement en en restant à la fabrication interne si j'ose dire ça ne suffit pas il faut bien entendu amener ça jusqu'à une proposition politique mais au sens du citoyen avant qu'elle soit donc là même si cette proposition je vous rappelle qu'au 19ème siècle on frontait à d'autres situations mais les premières coopératives ont aussi tracé un objectif largement utopique par rapport à ce qu'ils pouvaient faire concrètement mais donc là première chose étayer une alternative socio-économique et idéologique pour les mondes de l'art puisqu'on est dans les mondes de l'art et dans le spectacle vivant ça me paraît indispensable même si c'est pour nos enfants ou nos petits-enfants que nous travaillons deuxième chose avec il faut la mettre en discussion mais avec une orientation il devient alors plus facile aussi de percevoir dans la réalité d'aujourd'hui ce qui va plutôt dans ce sens-là ce qui est déjà en marche par là et ce qui va à l'encontre de ce phénomène-là il y a des tas d'éléments de mutualisation qui sont déjà en germe et pas simplement d'ailleurs au niveau moléculaire certains syndicats sentent bien qu'il y a là aussi une dimension plus générale à réarticuler sur le plan des pratiques les doubles piliers il existe simplement il n'est pas nommé il n'est pas reconnu d'abord et les moyens sont très dissymétriques et bien ça déjà l'orientation de principe permet déjà de rendre plus visible un certain nombre de pratiques souvent éparses dont la mémoire se perd c'est déjà l'institution théâtrale n'a pas vraiment l'habitude de faire des archives mais alors je vais vous dire ce que j'appelle le second pilier et aussi par sur une n'en a pas du tout les moyens donc là se perd une richesse d'expérience se perd aussi des capacités de transmission qui vont nous manquer largement donc avec une orientation principale d'un seul coup on change de lunettes et donc on discerne un peu mieux on a un outil discriminant pour voir ce qu'il faudrait mieux appuyer dans ce qui est déjà là et ce qui se développe déjà et peut-être ce contre quoi il faut encore plus brutalement se battre je vais vous donner un peu de se produire au niveau des instances politiques de majorité ou d'opposition est-ce que c'est transmis est-ce que il y a des oreilles qui écoutent ça ou est-ce que ça reste une utopie sur papier je repars du même la même question les partis socialistes communistes ou de gauche ne se sont construits et d'ailleurs dans la douleur et dans l'affrontement que parce que la société civile avait déjà fait le travail si nous attendons que les politiques mettent en forme l'analyse et les propositions les pauvres élus ils attendent aussi les propositions de la société civile donc moi je dis il y a là un gros travail à faire en interne dans chacun des mondes de l'art et si possible d'ailleurs sur des problématiques transversales ce qui permet de l'art transversales aussi avec ce que vivent nos concitoyens dans d'autres secteurs sociaux la flexibilité l'exploitation du talent immatériel c'est pas que pour les artistes et c'est ce rapport de force qu'il va falloir constituer et bien ce rapport de force qui est aussi un rapport de force politique il faut le mettre en route moi je n'attends pas que les partis politiques se mettent en route j'essaie de contribuer à ma manière à faire les choses j'essaie de travailler avec les collectifs qui me semblent aller dans ce sens là et puis à un moment donné on voit bien y compris là tiens ah oui ce que vous avez dit moi vice-président culture de la région Schmitt ça m'intéresse il faut ceci ah ben tiens moi responsable des verquis ah ben moi voilà ma question a été mal posée c'est effectivement ça est-ce qu'il y a des élus des gens qui ont des responsabilités politiques qui s'intéressent à ce genre d'analyse ou est-ce que ça reste sur papier avec toute la brillance et la justesse de l'analyse mais est-ce que est-ce que toi tu diffuses ton oeuvre pour essayer d'accéder aux politiques ou est-ce que des fois les politiques viennent vers toi pour prendre connaissance et armer leurs réflexions ils viendront peut-être mais donc tu n'y vas pas c'est joli non mais oui il y a déjà beaucoup de monde à l'oeuvre si je regarde au niveau des fonctionnaires ou pas fonctionnaires territoriaux de la culture ils sont déjà très nombreux à être sensibles à ça à faire sur le terrain un certain nombre de choses à parler à leurs élus à aller à les briefer là-dessus et ils ont des écoutes auprès des lignes pas tous ça reste effectivement mais on n'est plus dans la situation ni des années 80 ni des années 90 il y a là des éléments positifs à la professionnalisation que ce soit des politiques ou que ce soit des agents culturels il y a là dans la couche médiane il ne faut pas aller chercher encore malheureusement dans la part la plus instituée j'aimerais bien parce que les moyens sont là c'est plutôt au niveau médian des collectivités territoriales des conseils régionaux des théâtres de ville des assemblages à ce niveau-là qu'on voit et des élus et des techniciens et aussi quand on les interroge et il faut mieux les interroger il faut mieux les intégrer comme dans les jurys citoyens où on les forme pendant 15 jours et puis donnent leurs sentiments les citoyens dans cette affaire qui sont toujours les grands absents et tant qu'ils seront les grands absents il n'y aura aucun moyen que nos idées nos luttes etc. diffusent et rencontrent d'autres éléments dans la société et tant que les mondes de l'art resteront dans leur petite bulle à eux et bien ils resteront dans leur petite bulle donc c'est même pas l'accès l'accès il faut aussi qu'elle se fasse par la proximité de nos enjeux avec les enjeux d'autres milieux sociaux et d'autres organisations non artistiques de la société civile c'est comme ça qu'une force politique se met en place et je le dis bien je le redis c'est pas pour demain mais si on commence pas et si on ne travaille pas et chaque jour l'art et bien dans 50 ans il ne se passera rien et tout de suite il se passera une réduction drastique des milieux de l'art autour de leur partie de la plus grande notoriété ou la plus mercantile qui soit